Dans cette vidéo, il y aura même deux applications pour pouvoir regarder les chaînes de télé. Donc, soyez attentifs. Bien sûr, on va next tout ce qui est Instagram, Snapchat, Gmail, bref, toutes les applications que vous connaissez déjà. On va plutôt s'attarder ici sur les applications. On peut commencer. Alors, on commence par l'application qui me permet de suivre mes colis. Alors, il s'agit de l'application par exemple. En haut à droite, il y a le petit plus. Vous rentrez le numéro de suivi dans référence. Et puis là, vous rentrez simplement le nom. Par exemple, je ne sais pas, lampe de poche. D'appuyer sous fait et directement s'enregistrer sur l'application. Là, vous voyez les 2, 2, 24, 22, 11, 24. En fait, c'est le nombre de jours depuis que j'ai enregistré le suivi sur l'application. Donc, du coup, comme ça, ça m'a permis de voir. Ok, ça fait deux jours que la commande est expédiée. Je ne l'ai pas encore reçue. Vous savez, depuis la mise à jour iOS 16, maintenant, c'est vraiment la chasse au beau fond d'écran. Il y a tout le monde qui chante des beaux fonds d'écran. Mais là, j'ai vraiment trouvé deux applications qui pourront sûrement vous satisfaire. Alors, la première application s'appelle Lockscreen. Ce qui est bien, c'est qu'il vous laisse des modèles. Vous voyez directement à quoi ça va ressembler votre fond d'écran. Et la deuxième application que je vais vous présenter s'appelle Wallet. Il y a plusieurs ongles. Il y a l'onglet Collection, Dark, Néon, il y a Manga, Espace, Fond d'écran 4K, Jeux, Nature, etc. Le deuxième onglet Récent, ça, c'est les tout derniers fonds qui ont été ajoutés à l'application. Populaire, ça, c'est les fonds qui ont été le plus téléchargés. Alors, troisième ou plutôt quatrième application que je vais vous présenter, c'est l'application PhotoRoom. Beaucoup de gens vont me dire que l'application Soto ne sert plus à rien sur iPhone. Car avec la mise à jour iOS 16, on peut détourner une image. Mais je vais vous montrer que c'est préférable d'utiliser PhotoRoom qu'à iOS 16. Alors, par exemple, je prends une photo dans ma galerie, une photo de Rihanna, par exemple. Maintenant, je me rends dans la galerie, je sélectionne Rihanna. Voilà, maintenant, vous avez la différence entre PhotoRoom à gauche et iOS 16 à droite. Vous voyez que pour les cheveux, c'est pas du tout ça. Alors, prochaine application, c'est l'application Retouch. Tout simplement, c'est une application qui va me permettre d'enlever un élément dans une photo en deux secondes. Oiseau dans la scène me dérange. Par exemple, je ne voulais pas. Par exemple, je fais ça. Go. Voilà, elle est supprimée. Alors, la prochaine application, c'est vraiment si vous êtes indécis entre un ou plusieurs choix. Donc, elle s'appelle Roulette Plus. Donc, vous mettez un titre, par exemple, Dilemme. Par exemple, je ne sais pas si je dois, par exemple, faire les courses. Aller voir, je ne sais pas, Mathilde. Aller en soirée. Je tape OK. Et ça va décider pour moi en appuyant sur Start. Donc, je devrais aller en soirée. Alors, ça, c'est vraiment pour les gens qui sont assez stressés comme moi. C'est une application qui va vous permettre de vous relaxer. Alors, l'application s'appelle Breezing Zone. Quand vous l'ouvrez, ça se présente comme ça. Il y a des paramètres. Bon, je ne pourrais pas vous expliquer tous les paramètres. Mais par exemple, le temps de session. Vous voulez un temps de relaxation de 2, 3, 5, 10 minutes et tout, par exemple. Je vais vous faire un test rapidement, mais je vous conseille de l'essayer. L'application va contrôler ma respiration. Quand ça va faire Breeze In, je devrais inspirer. Quand ça va faire Breeze Out, je devrais expirer. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Il faut vraiment tester pour voir. Ça m'a vraiment aidé dans des fois où j'étais vraiment stressé. Mon cœur, j'en battais fort. Je me suis relaxé d'un coup. Imaginez, on a pris de belles photos de vous. Vous trouvez des photos belles et tout prêtes à poster sur Instagram et sous les autres réseaux. Mais vous voyez qu'il y a un petit hic. La photo, quand on regarde bien, la photo est floue. Il y a des grains. Ce n'est pas beau au final. À force de la regarder, vous la trouvez encore plus moche. Avec l'application que j'ai à vous présenter là, ça va complètement changer la de... Alors, il s'agit de l'application I Answer. Alors, je vais sélectionner une photo. Imaginons cette photo. Regardez la différence de qualité. Sachant que c'est une photo que j'ai pu sur Google. Vous savez, avec iOS 16, on peut maintenant installer des widgets sous l'écran d'accueil. Par exemple, ici. Donc, avec cette application, vous vous permettrez de mettre un site internet, une application ou un raccourci. Tout ce que vous voulez sous vos propres écran d'accueil. Dans l'onglet Feature, c'est pour ajouter une application que vous avez déjà sous votre téléphone. Website, c'est pour ajouter un site internet. On va d'ailleurs faire le test tout à l'heure. Shorkel, c'est pour ajouter un raccourci. Custom, si vous voulez perso. Modernisez à peu près l'application que vous voulez ajouter. Alors, par exemple, là, je vais mettre Google.com. Je me rends sur l'application Clock Launcher. Comme je sais que c'était le troisième, le voici. Je clique. Par exemple, là, c'est un logo de lien. Comme on voit sur Instagram, vous pouvez aussi le personnaliser aussi également. On valide. Voilà. Et après, quand je clique sur le logo, voilà, ça me met directement sur Google.com. Donc, j'ajoute TikTok. Par exemple, là, je l'avais déjà ajouté au préalable. Vous voyez, j'ai mis le logo de TikTok. Je fais OK. Voilà. Et quand je clique, ça me met directement à l'application TikTok. Maintenant, on va passer à une application que j'ai découvert il y a quelques semaines, mais qui est tellement utile et qui te fait gagner tellement de temps. C'est l'application All My Baity. En gros, avec cette application, vous allez savoir le niveau de charge de tous vos appareils. Donc, si par exemple, je ne sais pas, tu as un iPad, tu as des Airpods, tu peux savoir directement leur niveau de charge sans forcément prendre tes Airpods et découvrir qu'ils sont à 0%. Bien sûr, il faut que vos appareils soient connectés en Wi-Fi. Ce n'est pas que pour les produits Apple. Il faut que vous ayez installé l'application All My Baity sous vos autres appareils. Sinon, ça ne pourra pas détecter ça. Et ce n'est pas magique non plus. Alors, ça, c'est vraiment fait pour les gens qui ont beaucoup de contacts ou qui changent régulièrement, peut-être, depuis sous le téléphone. Ça vous enverra votre liste de contacts, par exemple, par mail ou comme vous voulez. Alors, l'application s'appelle Contact Exporter. Vous sélectionnez tous vos contacts. Vous faites Export en haut à droite. Et vous choisissez ce que vous voulez exporter. Les noms de contacts, bien sûr. Leur numéro de téléphone. Les mails, si vous avez associé des mails. Les adresses. Leur date d'anniversaire. Cliquez sur Export. Et vous choisissez où vous voulez recevoir votre liste de contacts. Je vais faire pour l'exemple par mail. Voilà, je viens tout juste de la recevoir. Avec Créer, vous pouvez tout simplement regarder n'importe quelle vidéo. Que ce soit Netflix, Amazon Prime, Disney+. Avec quelqu'un qui habite loin de chez vous. Vous devrez juste envoyer un lien d'invitation à cette personne ou à ces personnes. Comme vous voyez, il y a des salons publics. Donc, vous pouvez rejoindre les salons de n'importe qui dans le monde. Donc, on appuie sur le plus. Si vous voulez créer votre propre salon. Le YouTube normal va se charger. Vous choisissez une vidéo. Puis après, il y aura un lien qui va vous être donné juste en bas de la vidéo. Vous le copiez et vous le collez par message pour vos amis ou peu importe. Quand ils vont cliquer, ils vont rejoindre directement Ray. La personne est actuellement en train de regarder. Je ne sais pas c'est quoi. Mais je regarde en même temps que lui. Petit pot dans cette vidéo pour vous dire que j'ai énormément d'autres applications à vous présenter. Donc, si vous voulez une partie 2, faites-le moi savoir en commentaire. Et avec un petit like également, on peut continuer tout de suite. Parfois, ça arrive de vouloir faire une capture d'écran. Mais on a une petite chose qui nous gêne dans la capture. On a envie de le cacher. Mais on n'a pas envie que ça réveille les soupçons de la personne en face. L'application suivante va vous intéresser. Alors, l'application s'appelle Split Croc. Imaginons par exemple que le vide qui est ici me dérange. Le vide qui commence là et qui se termine là me dérange. Alors, on va choisir la zone en question. On peut bien sûr le mettre en horizontal comme en vertical. Je clique sur le ciseau orange au milieu en bas. J'appuie et en quelques secondes, voilà, mon screen est coupé. Alors, cette application est une pépite. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Tu es chez toi. Tu te dis qu'il n'y a rien à faire à manger. Par exemple, il y a des carottes là. Il y a des tomates par-ci. En fait, il y a plein de trucs chez toi. Mais tu ne vois pas quel repas tu peux faire avec ça. Eh bien, l'application suivante qui s'appelle Frigo Magique va t'aider justement à trouver le plat qui correspond à ce que tu as chez toi. Quand j'ai découvert cette application, j'étais là. Je me disais non, ça existe. Alors, tout simplement, tu te rends sur l'application Frigo Magique. Tu rentres dans la barre de recherche ce que tu as chez toi. Des carottes. Je sélectionne carottes. Des betteraves. Est-ce que ça va me le dire ? Voilà, betteraves crues. Par exemple, on va dire que j'ai de la semoule. Mais voilà, ça me donne tous les plats avec carottes, beckraves, semoule. Comme ça, vous ne serez plus chez vous à vous dire qu'il n'y a rien à faire. Ou à jeter des ingrédients que vous aurez pu utiliser. Alors, on voit bien sûr tout ce qu'on peut ajouter. Des œufs. C'est éventuel, on n'est pas obligé. Vous avez la valeur nutritionnelle. Alors, je vais essayer d'être rapide sur cette application car normalement, elle mérite une vidéo complète. Alors, avec Igral, je récupère un pourcentage sur tous mes achats en ligne. Et le pourcentage change bien sûr en fonction de l'entreprise. Par exemple, si je fais une commande sur Asos de 200 euros, je récupère 3,5% du prix. Donc, 7 euros. Si par exemple, sur Apple, je commande par exemple l'iPhone 14 Pro Max à 1480 euros, je récupère 1,5%, soit 22 euros sur mon achat. Et quand vous avez cumulé la somme de 20 euros sur votre compte Igral, vous pouvez à ce moment-là faire environnement sur votre commande. Moi, ça fait des années, des années. Je l'utilise, j'ai déjà récupéré des centaines et des centaines d'euros grâce à ça. Si vous vous inscrivez sur Igral, en bonus d'inscription, vous aurez déjà 3 euros ajoutés à votre compte. Donc, il vous manquera plus que 17 euros. Pour pouvoir faire le virement. Mais si vous vous inscrivez avec le lien que j'aurais mis en description de vidéo, ça passera à 5 euros. Donc, il vous montrera que 15 euros pour valider votre virement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir faire le tri dans votre galerie photo ? Mais il y a tellement de photos, il y a tellement de vidéos que quand tu vois ça, tu n'as pas envie du tout. Tu retarderas un autre jour et au final, tu ne le fais pas, tu le retardes. Avec l'application suivante, tu feras ça rapidement et ce sera vraiment moins chiant. Alors, l'application s'appelle Swipe. Quand je Swipe vers le haut, ça va supprimer. Et vous voyez en bas, en fait, j'ai le nom de mes albums photos. Si je veux l'enregistrer, par exemple, dans mon album qui s'appelle TikTok, je clique tout simplement sur l'album photo. Par exemple, la photo de Rihanna, je vais la supprimer de mon téléphone. Je Swipe vers le haut et puis voilà, vous avez un 1 vers la corbeille en haut à droite. Par exemple, cette vidéo-là, je vais la mettre dans l'album TikTok. Donc, je clique sur TikTok et ça l'a ajouté. Après, je peux passer à la suite. Celle-ci, je veux supprimer. C'est en haut. Celle-ci, je veux la supprimer. Celle-ci, je veux la mettre dans l'album, par exemple, WhatsApp, je vais la mettre dans l'album WhatsApp s'ajouter. Je passe à la suivante et ainsi de suite. Alors, c'est une extension Safari qui vous permet tout simplement de supprimer les messages du style. Acceptez-vous le cookie et tous les trackers qu'il y a sur les sites TikTok. VPN Super Unlimited Proxy. Vous allez sur localisation la plus rapide. Par défaut pour vous, ce sera comme ça. Par exemple, je sélectionne France. Par rapport au drapeau, vous vous fiez. Vous voyez bien que c'est écrit gratuit, gratuit. Quand c'est écrit gratuit, c'est que vous pouvez y aller. Je sélectionne, par exemple, France. Il y aura bien sur cette page qui va apparaître. Vous appuyez donc sous l'icône au milieu de l'écran. Ça va se charger. Vous attendez au moins 3 à 4 secondes, je pense. Il y aura une pub qui va apparaître, bien sûr. Et puis voilà, le VPN est activé. Si vous vous rendez, je ne sais sur quel site qui est bloqué ou quelle application qui est bloquée de base. Et ça, on va le voir justement tout de suite. Car c'est un lien avec la prochaine application. Prochaine application que, sûrement, certains d'entre vous connaissent. Il s'agit de l'application Plutôt TV. Alors, comme vous voyez, il y a énormément de chaînes que je ne connaissais même pas. Il y a par exemple une chaîne où il n'y a que des épisodes de MacGyver, des épisodes de Bol d'éponge, H24 qui tournent en bout. Donc, il y a la catégorie films, séries internationales, séries françaises. Et cette application, normalement, je n'aurais pas dû y accéder. Car dans mon pays, ce n'est pas encore disponible. C'est grâce au VPN que je vous ai montré précédemment que je peux accéder à cette application. Je désinstalle le VPN. Ferme. Voilà. Quand ça te met ça, rapport de connexion, ça veut donc tu es déconnecté. Je vais me rendre sur l'application Plutôt TV et regarder un peu. Voilà. Plutôt TV n'est pas disponible sur ce territoire pour le moment. Alors qu'il y a quelques secondes, avec le VPN, j'y avais droit. Alors là, on tombe sous du lourd. Alors, c'est une application qui vous permettra de regarder toutes les chaînes de télé que vous voulez dans n'importe quelle langue. Je vous le dis déjà à l'avant, je ne pourrais pas vous expliquer comment avoir les chaînes car on est sur YouTube. Allez simplement sur Google, c'est là que vous aurez tout en fait. Donc, on va par exemple sur francophone. Vous voyez toutes les chaînes francophones que j'ai. Quelles chaînes je pourrais vous montrer ? Alors, je vais tenter peut-être France 24. Allez. Voilà. Donc, comme vous le voyez, la chaîne France 24 est actuellement en direct. Donc, ça joue très bien. Puis, bonne qualité. Si vous voulez une partie de l'idée, n'hésitez pas à lâcher un commentaire et le like. On se retrouve en aidez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, salut.